Quand je suis arrivé à New York en septembre 2020, ce qui m'a vraiment surpris, c'était la force et le dynamisme des New Yorkais et des Français de New York. La ville traversait une crise considérable, il y a eu les morts, il y a eu les déchirures, il y a eu les restrictions aux frontières, il y avait les pertes d'emplois. Mais malgré cela, les Français de New York avaient cette force, cette envie de résister, cette envie de vivre tout simplement. Le consulat général, il a été en soutien des Français pour traverser cette crise, il l'est toujours, avec plusieurs engagements. Un des engagements, c'était de tenir le service public, notamment de délivrer des passeports. Et puis il y avait cette écoute, ces conseils que nous avons donné à des milliers de Français. Et j'ai l'impression que le cœur de New York, il va encore plus fort aujourd'hui qu'avant la crise. Et les Français de New York, ils sont là, comme les New Yorkais, pour être acteurs de ce moment unique. Et c'est tellement important pour nous, car les Français sont le poumon de notre relation bilatérale et de notre partenariat exceptionnel avec les États-Unis. En fait, le Covid pour nous et notre bar OneMaker, ça a été positif et négatif. C'est énormément réinventé. On a créé un e-shop, on a créé les vins tout beaux, on a créé une carte qui était plus facile à emporter qu'à manger sur place. Enfin, on était toujours à l'affût de nouvelles choses. Mais par contre, effectivement, ça a donné un frein énorme à l'économie. Particulé de performing arts, as you know, all the theatres are closed. So, yes, we are impact, but we are not more impact than our people are. You know, when I go in France Central, I never see that much homeless. So, I tend to have a perspective of how much, you know, it is difficult, but we just have to stay strong and keep it going. And we had, in 2019, received the grant, the staff grant from the French government. And I tend to, you have to keep your words. And our words were that we were supposed to have a performance in 2020, in April of 2020, which was, you know, as you know, close. But I wanted to keep the word. I wanted to move on, to create art, to not give up and to not accept that arts disappear in a moment of crisis. I don't think that I've ever experienced anything like this. To be home, isolated, not doing what I love the most, was almost depressing. The company presented a lot of virtual work as well on social media. So, that was something very wonderful. I think that the world needed to see that. I had to reinvent myself and the business itself. So, I went to New Jersey, to Brooklyn, to the Bronx, to deliver myself with my shopping cart at the end of the day, when the city was empty. And I think this adaptation allowed me to reinvent the business, to be able to just stay afloat. And now, I'm super proud of that.